coco salut salut voilà aujourd'hui je vais faire du niam wendo donc voilà une recette très facile la plus simple possible donc voilà et normalement on peut griller les arachides écraser avec la peau mais j'avais déjà la pâte d'arachide que vous voyez voilà j'ai le mbonga dans les poissons fumés mbonga j'ai les écrévistes j'ai du poivre noir j'ai des oignons certains peuvent ajouter de l'ail d'une djinnja mais je vais faire vraiment simple et tout du sel de l'eau alors je vais écraser mon pivot sur cette pierre et de l'igname sucré donc voilà je vais d'abord commencer par émietter le mbonga donc vous voyez je vais émietter et met dans une casserole voilà une fois mon bonga émietter vous voyez il faut enlever tous les arrêts alors je vais rajouter une cuillère de poivre noir une petite cuillère bien entendu à café mais écrévistes les oignons et du piment que je vais écraser voilà voilà une fois que le mélange est fait donc c'est à dire bonga émietter écrévistes séchés oignons poivre blanc et piment bien écrasé dont je vais faire la pierre comme vous voyez donc voilà je vais rajouter un peu je vais rajouter de l'eau voilà du sel voilà et je vais laisser bouillir je vais mettre au feu à bouillir voilà ça a bien bouillir après un quart de à vingt minutes j'ai goûté le poisson donc c'est bon je vais retirer réserver un peu d'eau voilà voilà j'ai diminué de l'eau que vous voyez donc je l'ai mis à côté voilà j'ai cuisine dehors comme vous voyez j'ai rajouté mes arachides vous voyez donc voilà la pâte d'arachide je vais baisser le feu et tourner tout doucement donc progressivement bien mélanger jusqu'à ce que ça forme une bonne pâte de niamondo donc j'ai regardé l'assaisonnement le sel est bon donc voilà je vais bien mélanger voilà l'eau commence à la couleur commence à changer donc on va on ajoute de l'eau la réserve d'eau que j'ai bouillé le poisson voilà on va comme remuer jusqu'à ce que ça prenne la couleur donc et que les arachides soient correctement cuites également ça change déjà de couleur les arachides commence à être cuites voilà j'ajoute petit à petit de l'eau tiède jusqu'à ce que les arachides soient correctement net net quoi voilà quand l'huile commence à sortir je dois juste vous prévenir que il faudra surtout une bonne marmite qui ne colle pas donc si vous avez une marmite défale comme ici j'ai une poêle voilà assez creuse voilà qui ne colle pas parce que quand on tourne voyez combien voilà que ça ne colle pas en bas de constater donc voilà ça change de couleur je vais une couleur bien doré je vais continuer à tourner à feu doux voilà voilà je pense que c'est bon donc je vais goûter magnifique, magnifique on va passer à la dégustation et voilà 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 mes ignames sucrées et mon niam monde est prête voilà alors si vous avez aimé reproduisez la recette très très facile liker partager poser des questions regarder la couleur alors je pouvais faire plus mais dès que les arrachis sont cuits c'est magnifique magnifique voilà avec igname sucré je vous souhaite un très très bon appétit et ciao 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 bien pimenté niam monde à ma façon